Coucou tout le monde ! Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons vous parler de quelque chose qui nous a marqué cette année le télétravail. Alors le télétravail c'est 90% de notre temps. Il y a des avantages, des inconvénients c'est comme tout et un des principales inconvénients c'est de rester chez soi tout le temps. Ça c'est bien au départ et puis ça nous faut s'évader. On a parfois besoin de clarifier les échanges surtout quand on utilise plein d'outils comme whatsapp, linkedin ou encore les mails et pour parler à ça on s'appelle ou on organise des ateliers sympas. Il faut aussi trouver de nouvelles façons d'animer pour que tout le monde reste éveillé derrière son écran tout en étant efficace. Alors il faut également s'autodiscipliner, ça c'est pas forcément le plus facile à faire. Il faut se générer des routines, s'organiser avec des horaires bien particuliers, générer des moments de détente, des breaks particuliers et puis là je vais tester un outil qui s'appelle Pomodoro, c'est le conseil de Bertrand, on en reparlera sûrement. Mais il y a aussi deux mots côtés comme la flexibilité où on peut concilier plus facilement la vie professionnelle et la vie personnelle et l'autonomie car on gère notre temps et nos missions en respectant bien sûr nos différents netlines. Ça génère moins de stress et on travaille dans un climat de confiance. Moins de temps de trajet, de voiture, ça c'est vraiment le point numéro un en fait, économie de temps, économie d'énergie, plus d'écolo et puis économie de moyens. On travaille régulièrement en atelier timé avec différents outils ludiques qui stimulent notre créativité tout en restant productif et c'est ce qui nous correspond le mieux. Notre outil phare de cette année c'est les chapeaux de Bono, j'ai même acheté le e-book pour vous dire à quel point on l'aime bien. Ce qui est raconté en télétravail c'est pas le temps qu'on passe sur les sujets, c'est en fait les objectifs quotidiens qu'on se fixe et qu'on va essayer d'atteindre régulièrement. Les objectifs sont smarts de manière à ce qu'on soit le plus efficace possible et franchement on est efficace sans prétention. Voilà on espère que notre vidéo vous a plu. On vous dit bon week-end et on se dit à l'année prochaine. On a plein de trucs sympas dans les projets, on verra ce qu'on pourra mettre en place. Ciao ! Sous-titrage ST' 501